Tazria, on va parler aussi un petit peu de Metzorah, mais surtout de Tazria. Le texte dit Donc on nous dit que quand une femme enfante, au début de la paracha parle de l'enfantement d'un mâle, il y aura une impureté. Et Ashi dit quelque chose d'assez extraordinaire. De la même façon qu'au niveau de la création physique, l'homme a été créé après les oiseaux, les animaux, les bovins, les ovins. De la même façon, la Torah de l'homme s'explique après la Torah des animaux, puisque la paracha de la semaine dernière, dans Cheminis, on avait listé, ordonné toute la liste des animaux propres à la consommation, cachère et des animaux impurs à la consommation. Donc Ashi dit quelque chose ici de tout à fait mystérieux. Il dit de la même façon qu'il y a un ordre chronologique dans le temps de la création, l'homme est créé après l'animalité, et bien il y a une sorte de Torah, d'esprit, de savoir qui est propre à l'animalité, qui est donné avant dans la paracha Cheminis, et un savoir, une Torah qui est propre à l'homme, à la femme, qui est donnée après, dans la paracha Tazria. Alors, vous savez que ces paracha, elles sont très très difficiles, très 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 difficiles. Tazria est médecinement parce qu'elle parle du symptôme physique d'une déficience spirituelle. La lèpre, la plupart de la paracha, ça parle de la lèpre, qui est la conséquence du Lachonara, on va un petit peu en parler, les problèmes de sang et d'impureté. On a beaucoup de mal, dans notre esprit moderne aujourd'hui, de faire le lien entre un phénomène physique, purement physiologique, et le sang spirituel. Et on a raison d'ailleurs s'en méfier de ce lien, parce que très souvent on tombe dans la superstition, dans la bêtise, et il est très important de garder la hauteur d'esprit de la Torah qui nous indique et qui nous enseigne ces liens infiniment profonds entre l'âme et le corps, et que le corps, le sang, la lèpre, la maladie, et même la santé, ont forcément un sens métaphysique, spirituel, qui dépasse largement le fait physique, corporel qu'il se passe. Et donc c'est ça qu'il faut savoir penser dans ces paracha, et c'est très difficile, parce que l'esprit moderne a oublié le lien entre la vie et l'esprit. L'esprit moderne, c'est où la vie, l'existence physique, purement, ou l'esprit complètement détaché de la vie. Et ces parachutes nous obligent à nous recentrer et à repenser le lien, l'équilibre profond et subtil qui existe entre l'esprit et l'existence, entre la spiritualité et le corps. Bien. Mais revenons à ce que nous dit Rachid. Rachid nous dit donc qu'il y a un sens. Donc on nous enseigne déjà quelque chose d'extraordinaire, où on nous dit que l'homme apparaît dans un monde qui existe déjà avant lui, puisque Dieu a déjà créé le monde végétal, animal, minéral, et l'homme est créé à partir d'un monde qui existe déjà, qui a ses propres lois. C'est ça qui est extraordinaire dans Rachid. La nature, l'animalité, a une loi, a une loi même spirituelle, une loi toraïque. Et l'homme va naître au cœur de cet univers avec des lois animales et on va dire, ce qu'il va différencier l'homme de l'animal, c'est sa capacité de créer, de générer, d'accepter des lois humaines qui différencient la loi de la nature. C'est ce que nous dit Rachid. Rachid dit que c'est ça l'homme. L'homme, vous savez que toute la philosophie moderne, a toujours voulu voir l'homme, a toujours tendu à voir l'homme comme un élément du monde. Un élément du monde non différencié ontologiquement, essentiellement, de l'animal ou de la nature. Ce que la Torah pose ici, c'est qu'il y a une différence radicale. L'homme naît au cœur d'un monde naturel, mais dans cette naissance même, lui est livré tout un îlot de lumière, de loi qui lui est propre, qui n'a aucun rapport avec la nature. On va donner des exemples très concrets, parce que c'est très important dans nos vies. Prenons l'exemple, par exemple, tu ne voleras point. Vous savez qu'énormément de philosophes, Locke, Hume, Machiavel et d'autres, ont dit que pourquoi est-ce qu'il y a une loi humaine ? Tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est parce que si je vais voler l'autre, on va me voler moi. Donc je ne vole pas pour me protéger, j'accepte la loi de l'État de ne pas voler, parce que si je vole, alors on va aussi me voler. Donc pour avoir la paix sociale, je ne vole pas. Pourquoi je ne tue pas ? Parce que si je tue, c'est-à-dire que la violence est autorisée, donc je suis menacé, je suis en danger, on va me tuer moi-même. Donc vous comprenez, ça c'est une loi complètement animale. Nous on dit tu ne voleras point, c'est parce que le vol, tu ne voles pas parce qu'on ne va pas te voler. Tu ne voles pas parce que Dieu a donné à chacun ce qu'il doit avoir. Et voler, c'est transgresser ce sens qu'il y a dans le monde où Dieu donne à chacun ce qu'il doit recevoir. Et donc, il y a deux façons d'exister et de vivre la loi. On peut avoir quelqu'un qui va respecter toutes les lois, mais il va le faire de façon complètement animale parce que la source, la motivation du pourquoi il fait les lois, c'est complètement physique, complètement matériel. Il ne donne pas un sens métaphysique, spirituel, infini, à la portée de cette loi. Or, c'est ça être homme. Être homme, c'est d'introduire une dimension dans la vie qui n'a aucun rapport avec la nature. Et donc, tant qu'on voudra réduire l'homme à une des facettes même la plus élaborée, la plus sophistiquée du monde de la nature, on reste un animal. Et être juif, c'est de rompre avec l'animalité. Ça, c'est le premier enseignement de la page. Le deuxième, c'est qu'on nous dit que qu'est-ce qui différencie si on, on réfléchit encore sur ce rachis, entre l'animalité et l'humanité. Eh bien, les textes du Moussa nous disent quelque chose d'assez formidable. Ils nous disent, c'est très simple, un exemple très simple. Je vois un fruit, je vois une fleur, je vois un bien à consommer. Un animal va vouloir que ce fruit devienne lui, le consommer pour en prendre l'énergie, la nourriture pour pouvoir vivre et faire de l'autre soi-même. Un homme, un vrai homme, va voir dans les fruits, et regardez comme c'est extraordinaire ce que nous disaient les balais de Moussa, la beauté. Dans une fleur, la beauté. Dans un coucher de soleil, la beauté. La beauté, c'est quelque chose, dans la Torah de Magnifique, parce que la beauté, c'est quelque chose qui m'éveille un souci qui n'est pas un souci d'existence, qui n'est justement pas un souci animal. Un animal n'a pas la capacité de s'émerveiller devant un coucher de soleil ou un lever de soleil. Ça n'existe pas. Vous n'avez jamais vu une baleine qui sort son museau de la mer et qui regarde la lune. Vous n'avez jamais vu un loup ou des chiens qui sont en extase devant une tempête ou devant la beauté d'un coucher de soleil. Ça n'existe pas. Parce que la beauté, dit le Maral de Prême, vous savez qu'il y a trois dimensions dans l'homme. Nechama, qui est la plus haute. Roar, qui est la pensée, qui est le niveau spirituel. Roar, qui est la parole, qui est la personnalité. Nefesh, qui est la spiritualité qui organise et insuffle la vie spirituelle à toute l'économie générale de la physiologie, de l'énergie de la vie. Et il dit qu'on doit, comme ça que le Maral explique, on doit donner un tiers, on doit payer un tiers de plus pour Idour Misva, pour qu'une Misva soit belle, on doit être prêt à payer un tiers de plus. Il dit, c'est quoi ce tiers de plus ? Ça fait partie du tiers d'un Nechama. La beauté renvoie à l'âme, à la partie la plus haute de l'homme. Pourquoi est-ce que la beauté renvoie à l'âme à la partie la plus haute de l'homme ? Parce que la beauté, ce n'est pas quelque chose que je consomme. C'est la compréhension qu'il y a quelque chose de plus haut que moi, plus grand que moi. C'est la notion de l'ailleurs. Je suis concerné par quelque chose qui n'est pas immédiatement lié à mon souci de vie, à mon souci du moment. Être capable d'apprécier la beauté, être capable d'apprécier la beauté, être capable d'être apprécié l'autre. Mais capable d'apprécier l'altérité, l'autre, l'ailleurs, c'est de comprendre que l'homme est méode. Méode en hébreu, ça veut dire Adam, c'est les mêmes lettres que méode. Adam, tu veux dire l'homme, c'est les mêmes lettres que beaucoup. L'homme est constitué par quelque chose qui le dépasse, qui est beaucoup plus que lui-même. Vous savez que c'est comme ça qu'on différencie un homme spirituel ou pas. C'est l'élégance du souci de l'ailleurs. Un homme qui est bestial, qui est animal, qui est matérialiste, il n'est... C'est ça que dit d'ailleurs le Rav Simprasiso, il dit ce qui différencie un rachat d'un tzadik, un méchant d'un bon, c'est que le rachat n'a pas d'imagination. Il n'est pas concerné par quoi que ce soit qui n'est pas lui. Ça, c'est la bêtise animale du rachat. Le tzadik, il est concerné par quelque chose qui est... Il sent qu'il est constitué qu'il est habité par des dimensions qu'il n'a pas encore découvertes. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à l'autre, c'est pour ça qu'il s'intéresse à la beauté, c'est pour ça qu'il est en éveil par quelque chose qui est magnifique. Ça l'éveille, ça lui donne de la vie, ça lui donne de l'intérêt, ça lui ouvre l'intelligence. Donc vous avez deux catégories d'hommes. Vous avez l'homme animal, le loup-garou, qui fait que l'autre devient lui. Il utilise des gens que pour son propre désir, sa propre consommation, sa propre existence. C'est l'homme loup-garou, divin, qui lui est intéressé. Pas simplement parce que c'est quelqu'un de bon par l'autre, parce qu'il sent qu'il est concerné dans son intrigue la plus profonde, dans la signature identitaire spirituelle de ce qu'il est, par quelque chose qui le dépasse. Donc tout ce qui n'est pas lui l'intéresse, parce qu'en vérité c'est aussi lui. Ce que les autres lui font découvrir qu'une partie de lui qui était fermée sans l'autre, et c'est pareil aussi dans la vie. Et c'est ça être homme. Être homme, c'est cette capacité d'intégrer l'autre dans soi, c'est-à-dire au bout du compte dans ce cas la divinité dans sa vie, l'infini dans le fini, c'est ça être homme. Bien, le Ramban, lui donne une explication un peu divergence de Rachid, mais c'est dans la même ligne. Il dit non. Il dit pourquoi est-ce que la liste des animaux comestibles sont avant les problématiques de Touma ? Pourquoi la Torah des animaux est avant la Torah des enfants, de la procréation, de l'homme ? C'est parce qu'il dit que la façon dont on va manger va influencer de façon radicale sur la nature spirituelle de la progéniture qu'on va engendrer. C'est-à-dire presque mystique en mangeant kachère et en mangeant de façon kachère quand je mange des aliments kachères, ça va avoir une influence radicale très importante, considérable sur la nature même de l'enfant qui va naître de ce couple. Comme ça que le Ramban m'explique. C'est-à-dire qu'il nous dit ici qu'au cœur même, peut-être le Ramban rajoute sur Rachid, il dit qu'il ne faut peut-être pas trop différencier. Déjà, dans mon épreuve de la consommation, l'homme aussi doit manger. L'homme a une partie animale, il nous dit qu'il doit manger, il a une partie complètement physique. Il dit au cœur même de cette activité animale de manger. L'homme n'est pas simplement homme quand il regarde un coucher de soleil comme Rachid dit. L'homme n'est pas simplement homme quand il s'arrache de l'animalité. L'homme est homme quand au cœur même de l'animalité, c'est-à-dire de la vie physique, il introduit la notion de pur et d'un pur. Et c'est ça qui va faire que son futur va être beau ou pas beau. Comme ça que le Ramban dit. Tes enfants, qui veut dire ton futur, va dépendre de ta façon, de l'épreuve, de la façon dont tu consommes les biens. Est-ce que tu es capable de différencier le pur et l'impur ? Alors ça veut dire quoi de différencier le pur et l'impur ? Pour nous, d'un point de vue existant, c'est comment on vit la vie, c'est très simple. C'est être capable de dire ça, c'est pas pour moi. Un tzadik, un tzadik, et quand je dis un tzadik, chacun d'entre nous doit être concerné par ça. Il doit dire, il y a des choses que je ne pactise pas avec. Il y a des choses que je ne les fais pas. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire pour moi. Ça ne va faire que détériorer et avilir ma vie. Ça n'a pas de sens, je ne rentre pas là-dedans. Il faut être capable de faire le choix dans la vie. Celui qui ne fait pas de choix, celui qui un jour, on lui propose ça, il le fait, on lui propose le lendemain, on lui propose autre chose, il le fait. C'est comme un animal, excusez-moi, c'est comme une boule de biya qui est véhiculée de droite à gauche par rapport au désir des autres. Il faut faire des choix et dire, ça c'est pur, ça c'est impur. Ça c'est pour moi, ça ce n'est pas pour moi. Et donc le Ramban nous dit si quelqu'un est capable déjà de se construire dans son rapport de la vie existentielle, quand il mange, quand il boit, quand il dort, quand il joue, quand il sort, quand il regarde le monde, dans son activité physique, de faire des choix. Comment je vais pouvoir donner un sens spirituel à ce que je vois ? Comment dans la consommation même de ce que je mange, je vais rendre cette chose pure et ça va avoir une influence considérable sur le futur, sur la façon, sur mes enfants et sur ma vie future à moi, comment je vais faire les choses. Le second Rashi nous dit une chose aussi tout à fait surprenante. Il dit, quitte à Zria, les rabotes, chafilou, yaldou, machoui. Même si l'enfant est né, là, c'est extraordinaire, alors Ramban nous dit tout de suite une chose d'extraordinaire, Rashi dit d'abord, ça vient aussi inclure que même quelqu'un qui, l'oraleine ou Dieu préserve, une femme, aurait enfanté un embryon complètement détruit. Elle aurait aussi, c'est comme si elle avait enfanté une âme, un homme, une vraie naissance. Et le Ramban dit parce qu'il n'y a pas, il dit une phrase frémissante, moi quand j'ai lu cette phrase, j'ai frémi. Il dit parce qu'il n'y a pas de manifestation de la vie, la plus petite soit-elle, sans âme. Il y a toujours une âme. Il y a toujours la spiritualité qui conditionne la vie. Il n'y a pas de vie. Même à 40, l'agmara nous dit, à 40 jours dans le ventre de la mer, il y a déjà, tout est là, tout est là. D'ailleurs la science a complètement dégoûté. Si on voit les photos des fœtus dans le ventre de la mer, on voit qu'à les premiers jours déjà, tout est là. Tout est là. On ne va pas parler maintenant de l'abomination de l'avortement, ce n'est pas notre sujet. Mais la vie n'est possible que parce qu'au préalable, il y a la trace de l'infini, la trace du spirituel. Il n'y a pas de vie anodyme. Il n'y a pas de vie qui ne révèle pas la profondeur infinie de la spiritualité. C'est ce que dit le Rambam. Bon, il faut dire deux mots aussi sur la deuxième paracha. Parce qu'on lit deux parachats cette semaine. On lit Tazriyav et Metzora. On ne peut pas faire tout un cours sur Metzora, mais juste, on va dire une remarque. Metzora, nous dit les Balémoussans, on dit que la lèpre, et encore une fois, ces deux parachats sont liés. Parce qu'on voit, encore une fois, c'est une question du rapport de l'esprit et du corps, de la spiritualité et de l'existence. On dit que quelqu'un a une lèpre qui est une maladie, une sorte de peau. Que s'il a dit de la chana ? Metzora, lèpre, voudrait dire de façon anagrammatique, d'un anagramme, de Metzora. C'est parce que tu as sorti du rat. C'est parce que tu as dit du mal que tu as la lèpre. En premièrement, on se demande quel rapport ? Quel rapport ? Pour avoir d'autres punitions. C'est parce que la chose est comme ça. Vous savez que la parole, la parole dans la Torah, c'est la vie. C'est l'éruption. Vivre dans la Torah, c'est toujours cette capacité de faire jaillir des ténèbres quelque chose de nouveau. Si quelqu'un répète des concepts, répète des idées, répète des paroles, répète des mouvements journaliers, s'il ne fait que répéter, refaire ce qu'il a fait hier, il ne vit pas pour la Torah. La Torah est toujours liée, la Torah pour la Torah, la vie est toujours liée au chidush. Et le chidush est toujours lié à l'éruption de quelque chose de nouveau. On parlera de ce concept de parole fondamentale dans la paracha que l'on va faire sur le Shavuot qui est fondamentale. Mais la parole, pour dire les choses simplement et rapidement, c'est le lieu même de l'expression de la vie, c'est la vie. D'où l'extraordinaire péché du Lachonara, de dire de la médisance. Parce que le Lachonara, c'est d'utiliser la vie pour la mort. Et quand on dit la vie dans la Torah, ce n'est pas simplement la vie physique, c'est la vie du souffle de Dieu. La parole étant le Dieu ayant créé l'âme à partir de son souffle, l'âme se manifeste à partir de la parole, donc chaque fois que je parle, Dieu se manifeste dans la parole. C'est la vie, c'est le principe de la vie spirituelle qui est dans la parole. Or, quand j'utilise la parole qui est le principe de la vie spirituelle pour parler du mal de quelqu'un d'autre, j'utilise la vie pour la mort. Et utiliser pour la vie pour la mort, c'est peut-être la plus grande profanation, le plus grand sacrilège. Or, nous dit les textes, la lèpre, c'était un peu Dieu préserve comme aujourd'hui la maladie, comme les cancers. C'est une sorte de prolifération de la vie elle-même de façon anarchique qui s'auto-détruit. C'est-à-dire que la manifestation physique de la lèpre qui ressemble à nos maladies qu'on connaît aujourd'hui, c'est la vie elle-même qui tue la vie. C'est un développement anarchique des cellules qu'est la vie, mais qui se développe de certaines façons tellement anarchiques qu'elles vont tout tuer, tout dévorer. C'est la vie qui tue la vie. Or, quand on utilise la parole qui est la vie elle-même pour le mal, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des signes psychosomatiques, des signes, moi je ne dirais pas même pas psychosomatiques, je dirais spirituel, spirituallosomatique. La transgression spirituelle a une incidence directe sur le corps. Or, c'est parce que l'homme utilise la vie pour la mort quand il passe son temps à parler du mal des autres. Et on est dans une civilisation du Lachonara, la presse, la presse et les médias et le laisser aller verbal n'est pas étranger à cette recrudescence extraordinaire de la maladie. C'est parce que c'est le symptôme physique d'une déficience spirituelle. Quand l'homme utilise la parole qui est la vie elle-même pour créer de la mort, il ne faut pas s'étonner que les corps eux-mêmes créent une prolifération. Tu as remarqué qu'il a fait un petit effort, remarqué qu'il a étudié. donner, faire du bien. Utiliser la bouche pour faire du bien autour de soi. Si on fait ça, on est Beno-Lamaba, on est fils de la lumière et on reçoit toutes les bédictions de Dieu. À le va, elle est nous. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada